6h37 aux Etats-Unis, nouvelle décision, choc de la Cour suprême, cette fois-ci elle s'attaque à la défense du climat. Oui, la plus haute juridiction américaine a estimé que l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement ne pouvait pas fixer de règles générales sur les émissions des centrales à charbon. Une victoire pour les industriels, une gifle pour Joe Biden. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux Etats-Unis. Ces récentes décisions de la Cour suprême sont aussi la conséquence du mandat de Donald Trump. Oui, parce qu'en seulement 4 ans, Donald Trump a nommé 3 juges de cette Cour suprême ultra-conservateurs. Ils ont fait basculer l'institution, désormais contrôlée aux deux tiers par des magistrats, dont la vision colle quasi parfaitement à celle du Parti républicain. On observe aujourd'hui les conséquences. La Cour suprême, c'est le cauchemar de Joe Biden depuis le début de son mandat. Censure de la vaccination obligatoire dans les entreprises, consécration du port d'armes hors du domicile, révocation du droit à l'avortement et donc cette dernière décision sur la protection de l'environnement qui met à mal le programme climatique du président démocrate. Il sera très difficile pour les Etats-Unis de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un Joe Biden bien impuissant car il n'a pas un congrès assez fort derrière lui pour faire passer ses textes. Mais la Cour suprême met aussi sa propre légitimité en jeu. Sur l'avortement ou sur les armes, ces dernières décisions vont à l'encontre de l'opinion publique. Une politisation qui nuit à son image. Aujourd'hui, seuls 25% des Américains disent avoir confiance dans la plus haute juridiction du pays. Un chiffre qui n'a jamais été aussi bas.